Dieu, fête que je ne réussisse pas et que je reste fidèle à moi-même. Je viens du web depuis 2001. Avant le web, j'étais intéressé par l'art contemporain, par les galeries, les collectifs d'artistes en 1999. Et à partir très rapidement, je me suis intéressé au NetArt. Et c'était déjà la fin du NetArt. Je me suis intéressé au mailing list, au forum de discussion et au blog. Très tôt, en fait, vers 2002, j'ai constitué une communauté qui s'appelle le syndicat du hype, SDH. Et le principe, c'est de partager de l'information, comme son nom l'indique, hype, qui n'est pas donnée par les médias traditionnels à l'époque. Maintenant, Facebook est arrivé, l'information circule plus. Donc, j'étais une sorte de hacker de luxe parce que je m'intéressais à prendre de l'information et elle a renvoyé au public profane, ceux qui n'étaient pas initiés au réseau de com', au réseau art contemporain. Donc, à Paris, il y a toujours des soirées privées. Et mon projet était de getcracher les soirées privées avec mes potes du syndicat du hype. Alors, au départ, on était 3, 4, 5. Et très vite, j'ai réussi à fédérer, à coopter près de 3,600 personnes. Et en animant, en fait, ce réseau, je suis devenu animateur réseau, avec aucun sponsor. Et j'ai élaboré une sorte de langage très speed pour communiquer avec la communauté. Et de là a découlé une sorte d'écriture, la mienne. Un éditeur m'a contacté, les caméras animales, et on a sorti une compilation, un archivage de tous les spams et tous les textes que j'avais pu émettre de 2002 à 2005. C'est devenu un livre, donc le crevard Best Sellers. Je savais pertinemment que ce livre ne serait pas commercial. Donc, je l'ai moi-même baptisé Best Sellers, en antinomie à Best Sellers. Et donc, c'est un livre assez difficile d'accès, parce que je déconstruis le langage, je fais du cut-up, et je suis toujours sous l'emprise de la connexion. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'histoire, c'est une sorte d'autofiction permanente. Pendant des années, j'ai spammé mon histoire à Paris. Et le pari de la hype, le pari underground également, la survie dans tout ce milieu-là. Et maintenant, je donne des lectures, des lectures performées. Ça peut s'apparenter à la poésie sonore, mais je fais un peu ce que je veux. Je ne suis pas assez bricoleur. Donc, je prends des Chaos Pads. Et au lieu d'être accompagné, parce que je ne suis pas musicien, au lieu d'être accompagné par un musicien, ou de faire les sempiternels boucles sonores avec ma voix, je préfère m'accompagner moi-même avec des balbutiements de pop, grâce à ces incroyables Chaos Pads. Et donc, je m'auto-accompagne d'une ambiance sonore, et ça devient de plus en plus, en fait, pop. Et j'ai rencontré en 98-99 beaucoup de collectifs qui étaient autonomes. C'était un peu la mode de dire que l'artiste était un opérateur et qu'il pouvait cumuler toutes les fonctions du cheminement et de l'organigramme, en fait, de l'art. C'est-à-dire, l'artiste peut être son propre galeriste, l'artiste peut être son propre agent, et il produit et il invite des artistes, etc. Donc, actuellement, la donne a complètement changé et les artistes ont régressé par rapport à leur statut et ils sont redevenus ce que j'appelle des suckers, c'est-à-dire des courtisans. Alors que, pour moi, l'artiste est roi. Donc, c'est un enfant roi. C'est un prodige en soi, il est différent et il a une vision. Il doit défendre cette vision. Et s'il doit donc adapter sa vision du monde à des supérieurs, à des entités supérieures qui ne sont pas des artistes, qui sont des politiciens, qui sont des banquiers et qui n'ont rien à voir avec la poésie et avec l'enfance, avec l'adolescence. Je trouve qu'il y a un grand problème en 2000 WTF. C'est-à-dire que j'ai décidé que... Et je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont décelé que notre époque fait du surplace. Depuis, justement, 2010, je décide de me dire que l'époque, c'est 2000 WTF. Donc, en 2000 WTF, l'artiste est redevenu un sucker, un courtisan du plus fort. Et il doit développer un discours pour prouver qu'il est artiste à des gens qui ne sont pas artistes. Donc, l'empathie n'est plus qu'une sorte de dossier qu'il faut remplir, des cases. Et il ne faut pas déranger celui qui nous accueille, le propriétaire. Donc, moi, je préfère l'esthétique du squat ou l'esthétique de l'artiste qui va se constituer lui-même en tant qu'entité de production et d'économie. Donc, un artiste opérateur, ce qui permet une plus grande liberté. Et parce qu'on ne peut pas parlementer, être diplomate avec des saloperies, des crevures qui n'ont rien à voir avec la poésie. Voilà. Donc, moi, j'aime et je défends des festivals toujours qui émergent parce qu'ils sont tout neufs. Ils font tout le boulot eux-mêmes. Et ils ont très peu de sponsors. Ils n'ont pas une marque. Ils n'ont pas des appareils de n'importe quelle grosse entité qui est là pour leur dire « Ne mettez pas de porno. Ne parlez pas de politique. » Donc, on est libre de dire, de produire ce qu'on veut. Voilà. Le fondateur de DataBeatMe, c'est David Lepol. C'est son nom sur les réseaux. Il m'avait connu à travers, justement, les mailing lists sur lesquelles il y avait beaucoup d'émulations entre 99 et malheureusement, avec l'avènement du gros Facebook, ça a tué tout le flux. Et donc, David, simplement, m'a demandé de venir. Et il a dit, voilà, il aimerait avoir une lecture de ce que je fais actuellement. Donc, ça s'est fait. Ce n'est pas moi qui suis allé voir l'institution, parce que chaque festival devient une propre institution, mais c'est le festival qui est venu vers moi. Je n'ai pas fait de démarche auprès de DataBeat. Et je trouve ça tout à fait plus sain, parce que du coup, je n'ai pas à servir ma production ou mon discours ou ma poésie pour plaire. Alors, moi-même, j'ai désorganisé un festival où il y avait très, très peu de monde. Il s'appelait le bien-nommé Festival de la Louse. Donc, le fait de s'auto-organiser pour proposer des festivals avec des pratiques vraiment contemporaines et pas des pratiques qui sont là pour rentrer dans le musée. En fait, ce qui tue l'art, c'est cette volonté sempiternelle de vouloir se vendre, de créer des objets et de plaire à l'Uber Bobo pour pouvoir être acheté et mis dans un grand salon, je ne sais pas où. Et donc, le festival DataBeat fait acte de présence en programmant justement tous ces bidouilleurs, ces cybers, c'est hyperpunk, ces activistes dans justement un lieu comme la Bourse du Travail. Donc, c'est quand même assez incroyable que le festival ait lieu dans une Bourse du Travail et pas dans un musée hyper aseptisé. Et j'aime les artistes qui détournent en fait le cheminement du consommateur qui serait donc la cible première du marketing qui n'a aucune conscience politique, c'est-à-dire la conscience du partage, de la fraternité, de la solidarité, de l'intelligence collective, c'est que du copyright, c'est que du lobbying et il n'y a pas d'acte généreux, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a de plus beau en l'homme. quoi. Et donc, l'homme qui bidouille à plusieurs, gratuitement, bénévolement et qui donne sa passion, sa poésie, a beaucoup plus de, comment dire, d'éclats que le geek qui va acheter son ordinateur et qui va faire de la 3D directement plugée dans des sponsors qui régissent le monde et qui ne sont pas du tout pour l'individu mais pour les banques en Suisse et le capital, quoi. Oh Dieu, faites que je ne réussisse pas. Oh Krishna, oh Bouddha, faites que je ne réussisse pas. Dieu, faites que je ne réussisse pas et que je ne finisse pas dans GQ. Allah, faites que je ne réussisse pas et que je ne chie pas du Philippe, Catherine et Bouddha. faites que je ne réussisse pas et que je ne trime pas à An Albus Raël Conard faites que je ne réussisse pas et que je ne cachonne pas dans The Artist et Krishna faites que je ne réussisse pas et que je ne réussisse pas et que je n'écrive pas et que je n'écrive pas les incroques Oh Dieu, faites que je ne réussisse pas Oh Krishna, Oh Bouddha, faites que je ne réussisse pas et que je n'écrive pas et que je reste fidèle à moi-même Oh Dieu, faites que je ne réussisse pas Oh Krishna, Oh Bouddha, faites que je ne réussisse pas On va Oh Dieu, On va